Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 18 au 24 novembre 2024. La semaine dernière le tirage était heureux d'être vous-même, heureux d'être vrai pardon, même si pas toujours bien guidé, pas toujours bien guidé, notre manipule échange. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. Cette semaine le programme, à partir de demain et jusqu'à mercredi, je fais un des tirages de signes avec datation. Et jeudi je ferai un tirage pour la saison du Sagittaire, du 22 novembre au 21 décembre. En fait là ça me saoulait un peu de le faire le dimanche, ça décalait trop, c'était trop loin et... Donc voilà quoi. Bref. Donc ce sera la semaine du 18 au 24 novembre 2024. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous pour cette semaine ? Poids de la famille. Ok. Je rappelle que mes tirages sont pour les énergies féminines. Que vous soyez femme ou homme. Si vous regardez mes tirages, vous savez ce que ça veut dire. Mais n'empêche, vous pouvez aussi avoir le poids d'une famille. Alors, le poids d'une communauté sociale, même si c'est dans quelque chose de spirituel, ou donc des projets passion que vous aimez. Le poids d'une famille d'âmes. Plusieurs liens d'âmes qui n'avancent pas. Pas un pour rattraper l'autre. Le poids d'une famille aussi. Vous pouvez quand même avoir une famille de sang. Et même si vous avez fait le tri entre les personnes qui vous aimez ou pas, qui vous gavent ou pas, qui vous emprisonnent ou pas, il y a peut-être des gens qui sont quand même un petit peu chiants, un petit peu lourds. Bref, on vous parle d'un poids au niveau social. Communauté, famille, amis, famille d'âmes. On a neuf mois. Ça fait un moment que ça dure qu'il y ait ce poids-là comme ça. Bon, je vais prendre un sens de où je les ai vus parce que je les ai vus. Blocage matériel financier. Et ça vous bloque, hein. Cette famille de sang, d'âmes ou sociale. Ça vous bloque au niveau de travail, matériel, argent. Mine de rien, vous êtes obligés de vous en occuper. Au moins, ça vous occupe l'esprit. Enfin, au contraire, ça vous prend du temps de cerveau ou de l'énergie. Et ça vous empêche de réussir au niveau de travail, matériel, argent. Dans une carrière ou dans un déplacement, logement, déménagement, au niveau financier. On a déménagement, changement de vie. Justement, vous voulez bouger. Cette semaine, vous allez vouloir que ça bouge, que ça avance. Vous ne voulez plus être plombé par des gens, quels qu'ils soient. Amis, famille, amour, spirituel. Et on a rupture. Deux mois. Neuf mois, neuf semaines, demain, deux mois. Neuf semaines, ça fait deux mois aussi. Il y a une accélération du temps. Vous avez envie que ça aille plus vite. Ça fait neuf mois qu'il y a des gens qui vous plombent, des liens d'âmes qui n'avancent pas, une famille de sang qui vous n'avance pas, qui vous prend du temps, de l'énergie, de l'argent, des amis qui n'avancent pas tellement non plus, ou une communauté sociale. Et ça vous bloque, et vous en avez marre d'être bloqué matériellement à cause de ça. Et vous avez envie de déménager, de bouger, que ça bouge, que les énergies avancent. Vous êtes prêts à ce que ça avance dès demain. Mais ça prendra peut-être deux mois pour faire la rupture avec cette famille-là. Bon, ça prend toujours plus de temps que prévu de larguer les amarres, de larguer les gens, là. Ou pas sinon d'une rupture dans un autre cadre amoureux, ou peut-être une professionnelle, démission, ou d'un lieu de vie. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le poids de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 8 d'ailleurs, là. Mais vous, vous laissez tomber. En fait, vous, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous dites, non, mais c'est bon. C'est ma famille d'âmes, genre c'est des liens d'âmes, mais c'est bon, s'ils n'avancent pas, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, c'est ma famille de sang, mais c'est bon, s'ils n'avancent pas spirituellement, énergétiquement, mentalement, ou d'action, c'est bon, salut. Ok, c'est mes amis, d'enfance, ou c'est mon groupe d'amis, mais c'est bon, s'ils n'avancent pas, ça me saoule. Ou, ok, c'est ma communauté sociale, peut-être de réseaux sociaux, ou c'est mon entreprise, c'est mes collègues, mais c'est bon, vous, vous êtes prêts à larguer les amarres, vous êtes prêts, vous êtes dans un lâcher-prise, en mode, non, mais si ça devient un poids, moi je largue tout ça, c'est bon. Écoutez, vous allez le faire peut-être, vous allez être très bien. En tout cas, vous êtes bien dans l'idée que s'il faut larguer, s'il faut virer, faire le deuil, avancer sans, ça vous va très très bien. Mentalement, dans votre esprit, vous n'avez aucun problème avec ça. Vous êtes hyper bien, alors à moins que ça s'arrange, finalement, vous étiez prêts à larguer les gens, à en faire le deuil, parce que personne n'avançait dans ce contexte-là, social, socialo, un parti politique peut-être, ou une association aussi, vous avez envie de larguer, un pays même, un continent, la planète, je me casse. Bref, donc, peut-être que vous allez bien, vous vous sentez bien, parce que finalement, vous dites, non, mais en fait, ça va, en fait, il y a les gens qui avancent quand même, ça bouge, ils bougent dans leur tête, ils bougent dans leur vie, ils bougent dans leurs énergies. Donc, vous allez vous sentir bien avec l'idée de les larguer, ou alors finalement, vous vous sentez bien là où vous êtes, dans cette maison, dans cette famille, dans cette communauté, dans cette entreprise, dans cette famille d'âme. Ah, ou pas, on a la trahison. Non, pas du tout. Non, vous vous sentez pas bien. Non, vous vous sentez trahi, vous vous dites, non, mais moi j'ai cru que je me sentais bien, mais vous me saoulez en fait. Non, vous êtes vraiment en mode, non mais moi, non mais non, en fait, vous êtes en mode, non mais moi je me casse en fait, si vous me saoulez comme ça. Et moi je serais bien mieux solo, dans ma maison, dans ma tête sans vous, solo sans ses amis, solo au bout du monde, sans vous, Punta Cana. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire Punta Cana, mais il n'y a pas une autre ville du Mexique, ou j'en sais rien, non ? Costa Rica, bon bref, il faut que je trouve un autre mot. Acapulco, ou bon. Bref, peu importe ça. Bon ben vous vous sentez trahi en fait, parce que non en fait, non ça va pas, non ça va pas, ces gens là, ils ont toujours pas avancé, ça vous gave. Bon. Après, il y a peut-être une notion de trahison aussi, vous vous dites, ouais mais est-ce que je vais pas les trahir ? Est-ce que ce n'est pas les abandonner, leur planter un couteau dans le dos, de... C'est bon quoi, ils m'ont saoulé. Mais bon, la fin justifie les moyens, ouais, mais c'est Machiavel qui disait ça justement, est-ce que devez-vous être machiavélique à larguer des amarres et tout ce poids là ? En tout cas, il y a une notion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un truc qui pointe le bout de son nez à l'intérieur de vous, c'est que vous vous sentez trahi par les gens, parce que ça vous plombe et que vous avez envie de vous sentir bien. Et en plus, vous aviez cru que vous pourriez vous sentir bien et que ça avançait et ça n'avance pas. Et en même temps, il y a cette... Ouais, mais si moi, je les largue, si je largue les poids comme on largue les poids d'une mongolfière là, est-ce que c'est pas de la trahison ? Bon, surblocage matériel financier. Mais vous, vous vous sentez trahi quand même, mine de rien. Alors du coup, vu que vous vous sentez trahi, vous envisagez de rendre les coups quoi et de trahir vous. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, on va pas toujours faire le dos rond et dire Namastie et si vous plaît, si vous plaît, si vous plaît quoi. Ça nous gaffe quoi. Alors surblocage matériel financier, on a le 3 dos. Ah, il y a des belles choses à fêter. Bon, peut-être ça va mieux que ce que vous pensez. Il y a des retrouvailles avec le succès, avec le travail, le matériel, l'argent, le bien-être. Il y a des belles choses à fêter finalement. C'est pas si mal. On a le veille de feu. Peut-être qu'au fond de votre cœur et de votre âme, vous le savez. Peut-être que c'est une excuse aussi. Peut-être qu'au fond de vous, vous vous dites non mais moi, c'est parce que j'ai envie de réussir plus. Moi, ces gens, ils me permettent pas de réussir professionnellement comme je voudrais, de réussir matériellement, d'habiter où je veux, d'avoir l'argent pour me sentir bien, de me sentir en sécurité, de faire ce qui me plaît. Ça me bloque. Et pourtant, il y a des retrouvailles avec la réussite. Et au fond de vous, vous allez peut-être vous dire vas-y, c'est une excuse. Mais est-ce que c'est pas juste parce qu'ils me saoulent ? Mais non, mais est-ce que j'ai besoin d'une raison en fait pour larguer des gens qui me gavent ? Est-ce que j'ai besoin d'une raison ? Parce que là, il n'y en a pas tellement non plus. Vous vous plaignez que ça vous bloque matériellement. Et en fait, vous retrouvez un certain succès et des choses à fêter. Donc intérieurement, vous allez vous dire putain, je suis en train d'essayer de me trouver des excuses en fait. Juste pour larguer des gens, je trouve l'excuse que ça me bloque matériellement. Et c'est pas complètement vrai puisque j'arrive à réussir quand même. Donc au fond de votre cœur et dans votre âme, vous allez être honnête envers vous-même sur une situation de réel blocage matériel ou pas quoi. Induit par ce poids-là. Le set de feu. Ouais, mais vous avez des signes de l'univers vous disant ouais, mais quand même, tu pourrais avoir mieux. Ok, tu réussis. Ok, t'as de la réussite. Ok, il y a des choses à fêter. Ok, ça va. Mais honnêtement, relou quoi. Ton gavé quoi. Donc vous avez des signes de l'univers vous invitant à persévérer, à vous battre à mon avis pour avoir mieux. Vous voulez pas être juste dans la sécurité. Vous voulez être dans la best life en fait. Non mais pourquoi on devrait se contenter du minimum ? Merde. Vous êtes en mode vas-y, moi aussi je veux... Non, je peux pas le dire ça. Mais vous êtes en mode vas-y, moi aussi je veux un yacht et je veux partir à Punta Cana ou à Capulco. Mais merde, je veux partir en vacances, j'en ai marre, vous m'avez saoulée, je veux vivre dans une baraque, un logement qui me plaît, je veux faire des choses qui me plaisent, je veux larguer ce boulot qui me saoule pour juste la sécurité. Non mais c'est vrai, vous êtes en mode mais pourquoi en fait il y en a qui ont le droit de vivre une vie de rêve et moi je dois vivre une vie de pouilleux ? Bon, ok, pas tant que ça. Ok, il y a de la réussite mais merde, quand même. Donc vous avez des signes un petit peu d'univers vous invitant à vous montrer que vous voulez plus même s'il n'y a pas tant de blocage matériel que ça. On a la justice. Ah ouais, putain, alors là il y a une envie de justice divine personnelle. Vous êtes en mode mais vas-y. il y a une envie de se faire justice aussi. Il y a une envie, en fait là vous avez envie qu'il y ait un rééquilibrage. Vous dites mais vas-y moi je veux qu'il y ait une justice qui aille dans que les choses, je mérite mieux, c'est tout. C'est pas mal, ok, il me bloque pas tant que ça mais voilà, je veux plus. Je m'en fous, je veux plus. Vous êtes en mode sinon c'est pas juste. Alors là, ça sent aussi la volonté de justice sociale ou de justice systémique. Vous êtes en mode en fait j'en ai marre. Non mais vas-y, j'en ai marre qu'en fait il y en a qui bossent sur le dos, enfin qui profitent sur le dos des autres. Voilà, tout simplement, ça me gave. Vous allez être en mode comme ça, en mode vous voulez qu'il y ait une répartition des richesses, il y en a marre qu'il y en a qui se gave à foison sur le dos de tout le monde ou il y en a aussi qui foutent rien sur le dos de ceux qui bossent. Non, vous voulez un ré... Alors vous serez presque à vous dire est-ce qu'il faudrait pas être communiste ? Tout le monde a la même enseigne. Après vous allez dire ouais mais ça aussi c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de méritocratie. Non mais parce qu'il y en a peut-être qui ont des talents, des idées ou qui ont envie de bosser et puis il y en a qui ont envie de rien foutre. Il faudrait que tout le monde soit à demi-balle par mois. Merde aussi. Bref. Donc vous allez être en mode c'est bon quoi. Bon, on vous parle peut-être du lien d'âme aussi. Vous allez peut-être regarder ce que fait votre flamme jumelle l'autre là. Donc en tant que féminin, féminine, c'est l'autre masculin, masculine. Bon lui qui est toujours... Peut-être qu'intérieurement ça le gave aussi. Bah lui, il veut jamais le dire. Mais non, mais parce que lui il est dans le tapinage social quoi. Donc c'est... J'adore ma famille, ils sont géniales. Même s'ils sont un poids, mes amis, le monde entier, mon entreprise. Mon parti politique, mon association et ma culture et ma religion. Disons tous, tout le monde est génial dans le monde entier. Tout part en couille mais tout le monde est génial. Bon. Donc vous regardez ce que fait l'autre l'énergie masculine. Alors je sais pas ce qui va se passer parce que si vous regardez ce que fait l'autre alors là laisse tomber quoi. Quoique, peut-être que vous avez vu l'autre et vous vous dites j'ai l'impression qu'il tapine un peu moins en ce moment. Je sais pas. Quelque chose me dit que lui il est aussi ça l'a saoulé quoi. Alors sur déménagement, changement de vie, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ça bouge ou pas ? Ouh on a le 8 de feu. Ouh ça bouge cette semaine. Ouh si. Ouh si si. Ouh si ça bouge. Si si. Alors cette semaine énergétiquement ça bouge. Vous allez recevoir des messages, des informations. Déjà vous, vous avez envie de bouger. Vous dites mais moi j'en ai marre. J'en ai marre d'habiter là. Non mais vas-y j'ai envie de déménager, j'ai envie d'habiter là au bout du monde ou j'ai juste envie d'habiter dans un endroit où je me sens bien ou j'ai juste envie d'habiter avec quelqu'un que j'aime bien. Non mais merde j'en ai marre d'être célibataire et de... C'est bon. Si je peux cuisiner pour un, je peux cuisiner pour deux. Ou alors... Ou alors vous dites j'en ai marre de vivre là. Peut-être des énergies masculines qui se disent vas-y j'en ai marre de vivre avec cette meuf, ce mec là. Ouais bah c'était mon conjoint il m'a saoulée. Vas-y j'en ai marre. Ou avec la famille aussi. Oui bah en fait ça me saoule d'avoir des enfants. Qui qu'en veut ? Qui qu'en veut ? Bon. Bref. Donc il y a une envie que ça bouge. Matériellement. Et dans les énergies ça va bouger. Il va y avoir des communications. Vous allez recevoir des messages. Vous allez parler. Vous allez discuter. Vous allez recevoir des messages réels ou astraux vous disant que écoutez je crois que tout le monde a envie que ça bouge maintenant. Peut-être même il y a envie de bon moi je suis bien en France et moi je suis bien à Acapulco vas-y on échange la maison. Alors je sais pas qui gagne au change. Il faut pas leur dire qu'en France c'est le bordel. Je crois qu'il faut le dire à plus personne. Si quoique. Je sais pas. On leur dit alors vas-y t'aimes bien le système répartition des retraites et le système social. Par contre c'est le c'est la fange et le bordel. On échange si tu veux. Putain vous allez vouloir échanger avec les américains. Putain mais c'est sûr et certain. Alors mais il y en a certains qui vont dire vas-y il n'y a pas un américain qui veut échanger avec moi. Mais si mais il n'a pas assez lui. Il arrive en France c'est gratuit. Il peut avoir ce qu'il veut. Et moi je vais là-bas et puis vas-y quoi. Parce que ça m'a gavée. Bon bref. Vous allez peut-être et il y a peut-être des gens qui vont envisager de faire des échanges. On fait comme un peu comme des échanges pour discuter quand t'es au collège ou au lycée avec des échanges bilingues là. Bah là c'est les échanges de maison. De famille. On a échangé nos mamans on a échangé notre famille. Bon bref. Bon alors sur la rupture. Bon je crois que c'est pas si facile. Quoique. Mais pourquoi pas. Moi je me suis toujours dit dans ma vie. Moi j'ai jamais compris. Par exemple il y a un avocat son rêve ça aurait été d'être charpentier. Et il y a un charpentier bah il a fait charpentier mais en réalité il avait des qualités de ouf pour être avocat. Intellectuel et de persuasion et de mensonge. Bah pourquoi ils échangent pas. Ils se forment chacun l'autre sur six mois et puis après c'est bon. Mais c'est vrai. Mais pourquoi. Pourquoi on peut pas échanger les maisons, les familles, les relations et le travail et les endroits. Bon. Dommage que ce soit pas si simple parce que tout le monde y trouverait son compte quoi. Bon alors sur la rupture. On a le neuf d'eau. Oh bah il y a un cadeau finalement. Alors là vous pensiez qu'il y aurait une rupture. Je sais pas. Je sais pas. Il y a une rupture. Il y a une fracture avec le passé je pense. Avec un avant. Maintenant il y a l'envie que ça bouge. C'est bon. Peut-être parce qu'il s'est passé des petites choses aux Etats-Unis. Peut-être parce qu'en France il se passe des petites choses aussi reloues. Ou une envie de changement. Je ne sais pas. Mais il y a une sorte de fracture et qui est un cadeau. Je pense qu'il y a un petit ras-le-bol général. Quand même aussi ça sent un petit peu le ras-le-bol général. On coupe avec l'ancien et on commence avec le nouveau. Ouh ! Le 10 de terre l'abondance. Eh ben écoutez ça a du bon. Alors je ne sais pas. Mais il y a un cadeau qui vient à vous et on vous parle d'abondance. On vous parle d'une rupture amoureuse aussi. Ça c'est peut-être pour les énergies féminines. Mais ça peut être pour des masculins masculines qui écoutent leur cœur leur âme. Mais non mais ils arrêtent de mentir. Ah j'adore ma famille. Je m'éclate avec mon conjoint. On est mariés. C'est trop génial. Bon il y en a qui s'éclatent et puis il y en a qui détestent. Eh ben... Sushi a forti déteste. En tout cas il y a des personnes qui écoutent leur cœur et leur âme et qui ont envie de rompre avec quelqu'un sentimentalement. Eh ben il y a un cadeau. On vous parle d'abondance. Alors pour certains c'est bah vas-y j'ai rompu avec l'amour et je recolle avec l'argent et la réussite. Pourquoi pas. Ou alors un de perdu dix de retrouvé. Alors là c'est le cas de le dire. Pourquoi pas. Et puis pour certains c'est eh ben c'est le bonheur que vous souhaitiez peut-être avec la bonne personne. Pourquoi pas aussi. En tout cas il y a une rupture avec un passé. Ça peut être amoureux ou ça peut être général. Et c'est un véritable cadeau pour aller vers une abondance et une réussite. Bon alors on continue. Sur le poids de la famille le 8 d'air le 4 de fait le 7 d'air. Alors comment ça se passe du côté de la famille là ? Famille d'âme famille de sang famille sociale entreprise association communauté sociale qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'ambiance ? Le 7 d'air ça s'arrange pas. Ah non mais laisse tomber. Alors tous ceux qui font dans le social cette semaine c'est l'enfer. Non mais c'est deux. Alors là on a encore le 7 d'air la trahison. Ça monte. Il y a de plus en plus l'impression de se faire pigeonner. Mais non mais c'est un constat de vas-y mais en fait j'ai tellement envie de les trahir parce qu'ils me trahissent tellement. C'est vraiment ça. On a vraiment quelqu'un. Alors c'est peut-être une énergie masculine c'est peut-être plutôt l'autre. C'est l'autre qui ne supporte plus parce que vous qu'est-ce que vous supportez pas en poids de la famille ? Vous avez fait un tri familial un tri social un tri communautaire. Donc c'est une famille d'âme. C'est-à-dire que dans plusieurs liens d'âme vous êtes saoulés peut-être. Peut-être il n'y en a qu'un à sauver dans plusieurs liens. Non mais c'est vrai pourquoi pas ? Est-ce qu'il y en a certains qui n'ont qu'une flamme jumelle il y en a qu'en plusieurs ? Ouais pour ceux qui sont des vraies énergies féminines de parcours de scout toujours prêt vous n'avez pas qu'un seul zigoto relou à vous coltiner mentalement et énergétiquement et dans le cœur et dans l'âme. Et bien je ne sais pas. Mais en tout cas tous ceux qui tapinent dans le truc social ou dans le truc familial ou communautaire ou petit cercle comme ça social il y a vraiment une sensation d'être trahi par la quantité en fait. C'est vraiment la quantité n'est pas la qualité. Mais clairement quoi. Et vraiment il faut trahir ça. Il y a l'envie de trahir ça. Il y a l'envie de se venger. Il y a vraiment l'envie de revanche. C'est vas-y j'en ai marre de la quantité. Vous allez tous bandés. Le roi de coupe. Il ne peut pas faire ça. L'énergie masculine ne peut pas faire ça. Je vous dis c'est soit votre énergie masculine à l'intérieur de vous ça peut être dans le travail ou dans le social ou dans la famille d'âme où vous vous dites putain mais les pauvres mais je ne vais pas laisser mais j'en ai un qui s'en sort bien mais il y a deux autres cassos il faut les aider mentalement ils courent à leur perte dans leur connerie mentale. Soit c'est l'autre quoi. Donc c'est une histoire de famille de sang ou d'amis. C'est compliqué parce qu'il y a la sensation de trahison qui émerge et l'envie de prendre sa revanche et de larguer les amarres et la quantité et il y a et il y a et il y a la culpabilité il y a la maturité sociale il y a la ouais mais vas-y on va peut-être pas non plus les baldinguées dans la fange et à la mer quoi. Ouh ! Le 3DP et la trahison et voilà. Et ben ouais mais voilà voilà ce qui se passe tu te fais systématiquement trahir c'est à dire que là la personne qui choisit la quantité qui en souffre qui voudrait larguer tout ça pour être heureux sur le long terme il y a un esprit de revanche et de vengeance qui pointent à l'intérieur et il y a la maturité qui reprend et en fait ça ne marche pas et il y a vraiment la sensation de se tromper en choisissant la quantité vraiment. Après il y a l'idée de la triangulaire aussi on a peut-être des personnes qui se disent ouais mais vas-y mais bien sûr que je n'aime plus mon conjoint il me saoule bien sûr que je préfère tout larguer pour aller avec ma flamme jumelle etc. Mais je ne peux pas faire ça donc je continue à faire de l'infidélité cachée là. Ouais bah c'est pas très propre c'est mal vécu c'est pas très propre c'est trahissant de tout le monde et de soi-même et de ses sentiments et de son bien-être mais bon alors surblocage matériel et financier donc vous allez vous sentir trahi socialement ou professionnellement ou familialement ou amoureusement enfin c'est quoi toutes ces cartes là ? Bon surblocage matériel et financier qu'est-ce qu'on vous dit ? Là où vous étiez dit vas-y tout ça ça dégage bon ok ok le problème en fait ici le problème n'est même plus un problème matériel c'est un problème moral en fait parce que ça c'est l'excuse ouais mais j'aimerais plus réussir bon tu réussis ça va tu t'en sors bien quand même non c'est c'est l'impunité je vous dis le tirage de la semaine dernière c'était vraiment de l'impunité qui était insupportable ça débectait quoi et là maintenant il se passe un problème moral c'est vas-y si je m'écoute j'envoie tout ça cramer non je rigole bon voilà vous envoyez tout ça bouler quoi et après il y a la culpabilité de vas-y non quoi bon alors qu'est-ce qu'on vous dit on a l'as d'épée la vérité ouais mais bon alors déjà la vérité c'est que ce n'est pas un problème matériel ce n'est plus un problème matériel ce n'est pas ce n'est pas ça la question ça vous allez prendre conscience que c'est la vérité qui est un nouveau départ d'ailleurs pour débloquer des choses matériellement professionnellement financièrement bien que vous n'ayez pas largué cette fameuse famille communauté cercle et triangulaire et truc chelou quoi le 6 de denier bizarrement il y a beaucoup plus d'équité dans votre vie professionnelle matérielle et sociale il y a une harmonie qui se remet en place il y a un donné il y a un recevant mais il y a des situations où ça se passe bien ça s'harmonise c'est équitable et il y a des autres situations ah ça va pas du tout quoi bon on va en parler après on a le 5 dp ouais là vous sortez du conflit vous vous dites bon ok matériellement professionnellement socialement il y a de l'harmonie on arrête de se prendre la tête c'est bien ça se passe bien voilà c'est bon on sort du conflit et du problème on a les toits vous allez vous sentir protégé en fait je suis bien je peux croire en moi je peux réussir je peux croire dans le meilleur je suis invitée à croire dans des signes me disant que je mérite mieux et je mérite mieux et ça se rééquilibre et ça se passe bien on a le pangu mais vous êtes quand même bloqué en fait vous êtes bloqué moi je crois que c'est ça l'idée maintenant vous êtes bloqué c'est à dire c'est ferré dans votre esprit vous avez envie de justice sociale de justice divine vous avez envie de justice tout court de plus d'impunité de plus vous sentir trahi par quoi que ce soit qui que ce soit ça c'est vrai ça ça reste bloqué dans votre esprit vous dites c'est même plus une question de je mérite mieux matériellement c'est une question morale c'est j'en ai marre en fait je sais pas là ça vous gave un truc là social faire dans le social bon bref on a le veille de denier bon après il y a des nouveaux départs pour vous travail matériel argent où ça se passe bien vous prenez confiance en vous donc peut-être ça vous calme intérieurement vous dites bon allez j'ai pas le temps de me concentrer sur la justice sociale et divine et la justice tout court contre l'impunité parce que j'ai des nouveaux projets j'ai d'autres chats à fouetter je peux pas me plaindre non plus ça va bien on a le pas vous êtes dans le bon chemin finalement le bon chemin c'est peut-être écoutez il faut peut-être laisser ça à quelque chose de plus haut non mais à un moment donné c'est peut-être je sais pas c'est peut-être la justice divine peut-être y'a avoir une météorite qui va frapper la terre et qui va frapper juste les connards pardon bon voilà soit c'est la justice des hommes aussi il faut laisser faire à un moment donné voilà il y a des magistrats il y a des trucs des trucs comme ça faut laisser le karma s'occuper de ces gens là aussi de ces gens de famille de social de je sais pas qui de je sais pas quoi de lien d'âme non mais voilà donc vous êtes dans le bon chemin en mode bon bah vas-y je m'occupe de moi de ma mission de vie je reste dans l'idée que j'aimerais qu'il y ait une justice quand même mais bon voilà quoi on va peut-être laisser faire des instances supérieures à tous les sens du terme alors sur déménagement changement de vie on a le 8 de nuit bah ouais finalement vous allez dire bon bah vas-y bon bah on va pas déménager aujourd'hui on va pas changer de vie aujourd'hui de vie vous allez recevoir des messages et puis vous allez travailler tranquillement vous allez faire ce que vous avez à faire vous allez vous dire en attendant moi je bosse voilà je suis pas un parasite de je sais pas quoi je fais ce que je dois faire je me bats pour ce que je dois je reste alignée dans les clous et puis voilà quoi donc vous allez faire comme ça faire les efforts pour ça on a le 3 de bâton ouais vous ferez des efforts en fait vous ferez des efforts pour que vous vous avanciez après ceux qui ont envie de parasiter ceux qui ont envie de profiter ceux qui ont envie d'empêcher les autres de vivre d'être heureux ceux qui ont envie de culpabiliser ceux qui ont envie de se venger aussi ceux qui c'est pas votre affaire vous vous êtes vous restez dans les clous en mode ça gave l'impunité mais vas-y je fais les efforts pour avancer sur ma vie sur mes projets sur ce que je peux moi et puis le reste chacun voit avec son karma quoi on a le cavail des pés bah écoutez vous serez guidés par vos anges gardiens vous aurez des messages dans ce sens en vous disant bah ouais t'occupe pas de ça occupe toi de toi toi t'as déménagé t'as changé de vie t'as changé de travail t'as à te sentir bien t'as à être avec quelqu'un d'autre t'as à faire ce que tu veux t'as à porter ses messages t'as à comprendre ça t'as à dire ça t'as à dépasser dans tes projets dans ta créativité voilà toi tu fais tes efforts et puis t'inquiète pas ceux qui n'en font pas voilà ne t'inquiète pas c'est pas ton affaire alors sur la rupture le 9 d'eau et le 10 de terre on a le 7 de bâton vous allez vous défendre il y aura des cadeaux pour vous des cadeaux pour aller vers l'abondance la réussite peut-être le bonheur dans tous les domaines l'amour le bien-être social il y a une rupture avec le passé je pense que la rupture c'est écoute il y aura toujours des gens qui veulent rien foutre qui veulent parasiter qui veulent faire souffrir qui veulent se venger bien sûr que vous aussi vous en avez eu envie de faire souffrir de vous venger de je sais pas quoi mais maintenant là il y a une nouvelle étape vous êtes là pour récupérer les cadeaux que vous vous méritez par vos efforts et vous allez vous défendre contre je sais pas quoi ou je sais pas qui des énergies qui vous dirait que vous méritez pas ces cadeaux parce que vous vous avez fait les efforts pour les obtenir ces cadeaux cette abondance cette réussite ces gens cet amour ces nouvelles coupes d'amour ces nouvelles possibilités là c'est magnifique vous allez avoir confiance dans votre réussite cette semaine vous allez vous défendre contre toutes les énergies ou les personnes dans les situations qui vous dirait que c'est pas mérité vous vous êtes battu pour obtenir ce que vous souhaitez en fait donc il y a une réussite pour vous un nouveau travail nouveau projet nouveau départ peut-être nouvelle relation amoureuse c'est quand même beaucoup travail et social mais c'est des nouvelles énergies de bien-être et de vous défendre contre les cadeaux que vous recevez vous les avez largement mérités oh on a le monde à l'envers j'avais pas vu la qualité tombée envers bon alors vous n'avez quand même pas absolument tout ce que vous voulez peut-être finalement il n'y a pas de rencontre amoureuse ou il n'y a pas autant de réussite professionnelle que vous souhaitez vous n'atteignez pas toutes vos ambitions vous n'avez pas absolument tout le monde à vos côtés bah non vous ne pouvez pas avoir tout le monde avec vous parce qu'il y a des profiteurs donc c'est logique donc voilà donc effectivement ouais donc il n'y a pas de vous n'atteignez absolument pas absolument tout ce que vous voulez mais vous atteignez déjà beaucoup d'abondance et de réussite et de nouveaux départs et de confiance en vous et de certitude que ce que vous avez gagné vous ne l'avez pas volé à qui que ce soit peu importe la nouvelle étape ici ou et puis s'il y en a qui bloquent c'est peut-être à cause des personnes comme ça alors surpoids de la famille qu'est-ce qu'on vous dit lâchez-moi vous allez laisser tomber je crois que vous allez laisser tomber l'autre l'énergie masculine déjà vous laissez tomber l'autre qui vous gave avec ses histoires de famille parce qu'il ne peut pas lâcher sa famille mais on ne te demande pas de la lâcher on te leur demande de leur dire la vérité oui mais c'est pareil après ils vont me lâcher moi et ben vas-y moi je te lâche toi tu m'as gavé les gens aussi les gens comme ça si c'est pas l'autre l'énergie masculine au niveau amoureux c'est les gens de votre entourage familial ou social ou professionnel pareil pas capable de dire la vérité à certaines personnes mais je crois que vous lâchez aussi l'envie de vengeance dans le concret parce que même si ça émerge à l'intérieur de vous ça pointe le bout de son nez parce qu'il y a vraiment une sensation de trahison et d'injustice je crois que vous laissez tomber l'idée de vous venger à l'équipe des polarités encore une fois il y a l'idée de justice vous dites non mais moi je vais pas payer pour toi en fait je vais pas avoir des problèmes parce que t'es lâche par exemple je sais pas ça va pas empêcher de réussir de me sentir bien de passer à autre chose ou je sais pas d'avoir un mauvais karma parce que je te souhaite du malheur parce que toi t'es incapable de lâcher des trucs et des gens quoi il y a quand même un rééquilibrage chez des énergies masculines quand même il y a de plus en plus de gens mine de rien qui étaient très très famille très famille très amis très dans le social très association très politique très religion très système très tout ça quoi très socialo socialeux qui se sentent trahis par la quantité qui ont envie de lâcher ça d'arrêter d'être lâche et d'admettre qu'il y a un problème miser sur la quantité ou juste sur le principe non mais parce que c'est ma famille ouais mais il y a des connards dedans ouais mais c'est mes amis d'enfance ouais mais pareil ouais mais c'est mon entreprise ouais mais pareil oui mais c'est je sais pas qui enfin bref et donc de plus en plus d'énergie masculine se rend compte de leur lâcheté à pas vouloir se mettre en porte-à-faux avec pas mal de gens de quantité et que ça se retourne contre eux et envie d'être dans une maturité pour rendre justice aussi pour dire j'arrête de tapiner pour tout le monde pour le système pour les gens parce que c'est pas juste en fait il y en a dans le lot qui sont pas sympas qui sont pas cool qui trahissent toute l'ambiance donc c'est bon quoi ça me fait penser beaucoup à des vidéos qu'on voit tourner en ce moment avec des gens qui se révoltent contre leur propre communauté quoi bref donc il y a des énergies masculines qui sont en mode vas-y pour la justice parce que ça se retourne contre moi à force je lâche la lâcheté et je vais dans la maturité de on va pas regarder sur la quantité on va regarder sur la qualité on va pas regarder sur le principe et le terme mais sur le fond de la personne et de la situation alors sur blocage matériel financier etc qu'est-ce qu'on vous dit on a les doutes vous vous doutez quand même féminin pourtant il y a de la parce que je pense ici c'est plus une partie d'énergie masculine mais ceci dit ça peut être vous par rapport vous à la rigueur ce serait plutôt ce que vous en tant qu'énergie féminine vous n'êtes plus jamais parasité par la la famille sans amis travail vous ça va plus être une famille d'âmes vous allez vous rendre compte que dans plusieurs liens d'âmes il y en a un ou plusieurs qui sont matures et il y en a d'autres qui sont lâches ou il n'y en a qu'un seul à sauver donc bref en tout cas enfin à sauver à garder à aimer on va dire à connecter donc donc déjà il n'y a pas tant de blocage matériel que ça il y a une harmonie qui se fait vous sortez des conflits vous vous sentez protégé mais vous en doutez vous n'y croyez pas que vous pouvez réussir débloquer des choses au niveau travail matériel argent ou social et vous sentir bien et protégé et que ça aille dans la réussite il y a un nouveau départ dans le matériel mais vous manquez de confiance en vous en fait vous vous dites je ne vais pas réussir ou ça ne va pas continuer sur le long terme vous vous en doutez vous vous doutez parce que vous aussi vous êtes obligé de coller à de la quantité de je ne sais pas qui de je ne sais pas quoi et vous doutez de pouvoir réussir sans faire ça bon on a le travail passion mais non on vous dit c'est une question de temps en fait un jour ou l'autre tout le monde verra clair sur ce qui est juste pour tout le monde et ce qui ne l'est pas et sur ceux qui profitent qui parasitent qui sont lâches qui n'assument pas pour la quantité et pour ne pas ouvrir leur gueule et ceux qui font donc vos anges vous disent c'est en train de bouger les énergies et vous serez récompensé pour vos efforts et continuez de les faire pendant que d'autres ça ne les dérange pas de parasiter et il y a de la récolte pour vous mais c'est vrai que ça prend un peu de temps dans tout ce qui est compliqué travail, matériel, argent ou dans tout ce qui a été mis en place systémiquement depuis longtemps ou socialement ou dans une situation de multiplicité ça prend toujours un peu de temps alors on a la créativité mais il y a quand même plus de cadeaux et de choses bénéfiques que de choses négatives et ce regain de positive attitude va vous redonner la motivation encore une fois de faire des efforts pour avancer c'est à dire que vous féminin ou féminine vous êtes un moulin il suffit d'un peu d'eau de motivation de cadeaux pour vous redonner la pêche et l'envie de faire encore plus d'efforts pour récolter ce que vous voulez pour que les choses avancent pour que la situation globale avance le système avance peut-être cette famille d'âme avance mais bon bref donc on vous parle de créativité de nouvelles façons de penser et d'agir par le biais de cadeaux qui débloquent des énergies on a le repos écoutez cette semaine vous allez pouvoir vous reposer vous allez dire finalement ça va vous allez vous dire que vous êtes dans l'abondance dans la réussite qu'il y a des nouveaux départs dans la réussite dans le travail ou au niveau social ou amoureux même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez tout le monde toute la réussite tous les déménagements voyages possibles ou je ne sais quoi finalement vous allez être apaisé en vous disant que dès qu'il y a moyen de faire des efforts vous en faites après vous allez vous reposer aussi vous allez dire ouais mais attends il n'y a pas que moi qui dois faire aussi il y a quand même un peu les autres ces gens cette personne je ne sais pas qui on a les angoisses du coup les angoisses reviennent en fait dès que vous arrêtez d'agir parce que vous vous dites ouais mais vas-y c'est pas qu'à moi de faire et bien le désœuvrement peut-être fait revenir des énergies d'angoisse je ne sais pas des peurs des entités des mauvaises énergies des mauvais messages des parasites sociaux professionnels et flammes jumelles liens d'âme karmiques des cauchemars il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers en fait on n'est pas venu ici pour souffrir ok mais on n'est pas venu là pour se reposer non plus bon alors on termine surpoids de la famille etc qu'est-ce qu'on vous dit comment ça se passe du côté de la petite famille sociale famille d'âme communauté entreprise monde entier on a le vaudor symbole de l'idolâtrie interdit moi je crois qu'on a une énergie masculine la personne en face de vous au niveau sentimental ou ce genre de personne ou ces genres de personnes ou ces liens ou l'un est en train d'arrêter d'idolâtrer la lâcheté avant cette personne se disait vas-y je m'en bats les couches je suis planquée mais non mais c'est bon je ne suis pas obligée d'assumer je ne suis pas obligée de dire la vérité je ne suis pas obligée de quitter quelqu'un je peux tromper en coulisses tranquillement je ne suis pas obligée de 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 me mettre en porte-à-faux toute la famille tous les gens tous je ne sais pas qui vas-y on va la jouer en mode planqué en mode lâcheté en mode pas de courage pas de couilles et c'est bon on va passer notre petit 70 80 ans de vie et puis et puis voilà et puis voilà ça va bien se passer sans se prendre trop la tête cette personne maintenant s'interdit d'idolâtrer la lâcheté identifie la lâcheté à l'intérieur de soi et se dit tiens là je suis lâche quand je dis ça quand je pense ça sans le dire quand je fais ça ou quand je ne fais pas ça faut que j'arrête ça quoi la transfiguration waouh il y a une grande transformation du côté de l'énergie masculine on a vraiment une justice divine qui est en train de se mettre en place c'est un karma intérieur il n'y a rien il n'y a pas de météorite il n'y a pas un effondrement du système il n'y a rien il y a une prise de conscience que il faut arrêter les conneries il faut arrêter d'être lâche il faut avoir du courage il faut assumer il faut parler il faut quitter il faut arrêter de tromper il faut assumer peut-être d'aimer deux personnes il faut quitter des gens il faut arrêter de s'en occuper pour ne pas peut-être aussi il y a des gens qui s'occupent de gens mais juste comme ça ils ne vont pas être tout seuls comme ça ils ne s'occupent pas de gens qu'ils aimeraient vraiment ou d'essayer de rencontrer les gens qu'ils aimeraient vraiment il y a vraiment une énergie masculine qui se transforme pour être divine en fait on passe du masculin lâche de l'énergie masculine lâche au masculin sacré et c'est vous sinon au niveau du travail ou au niveau social ou peut-être par rapport à plusieurs liens d'âme vous vous dites c'est bon il faut quand même voir les choses il y a ceux qui font et il y a ceux qui font rien quand même il y a quand même ceux qui ont le courage et ceux qui font pas donc il y a quand même ça qui se c'est une vraie maturité avant c'était la maturité mais il faut s'en occuper mais il faut rien dire mais il ne faut pas parler mais c'est normal de faire comme ça mais on ne va pas et puis maintenant c'est la maturité de non il faut une justice il faut que ça se rééquilibre c'est bon quoi on porte un peu ses couilles on a Mickaël waouh vos anges gardiens féminins féminines vont vous inviter vous aider cette semaine à terrasser les dragons et dragons c'est quoi c'est les démons c'est les doutes vous disant que vous n'allez pas réussir que vous allez avoir des problèmes que vous n'êtes pas protégé que non c'est pas vrai vous pouvez tout à fait réussir matériellement avancer maintenir une réussite réussir vos nouveaux projets et puis terrasser toutes les mauvaises énergies et toutes les mauvaises personnes sans qu'il vous arrive des problèmes attendez si c'est les mauvaises personnes les mauvaises énergies de quel droit vous n'auriez pas le droit de les terrasser il faudrait les écouter il faudrait se corrompre dedans dans la lâcheté aussi alors ici on a Saint-Pierre en fait vous allez vous rendre compte que vous avez les clés de votre ciel de votre paradis ou de votre enfer mais maintenant de votre paradis que les choses peuvent bouger les choses peuvent avancer il peut y avoir des communications des messages sympas encourageants il peut y avoir de la réussite de la récolte c'est vrai que des choses prennent du temps parce que quand t'es sur l'enfer sur terre bon forcément pour en faire un paradis ça va prendre un petit peu de temps à déconstruire l'entreprise à déconstruire ce que pensent les gens à déconstruire les histoires de famille les religions les cultures à déconstruire les pensées limitantes la lâcheté à déconstruire pas mal de choses mais on peut on peut on peut toujours rebâtir tant qu'il y a la vie il y a l'espoir donc on peut faire le temps puis écoutez féminin féminin vous allez vous retrancher les manches dans votre propre énergie masculine travail social en mode vas-y je suis sûre que je peux apporter ma pierre à l'édifice pour faire quelque chose de mieux donc vas-y on va faire comme ça on va se retrousser les manches et on va avoir du courage et on va faire ce qu'il faut on a le saint graal après peut-être ce qui vous porte et ce qui vous guide c'est l'amour bon c'est la quête du grand amour ou c'est le grand amour que vous avez déjà en tête ou celui que vous avez rencontré que vous avez rencontré donc ou c'est peut-être que les gens vivent l'amour aussi j'ai pas l'impression que les gens vivent l'amour les gens vivent la famille et la dèpre et l'argent et le désespoir et la médiocrité mais l'amour on dirait pas trop sinon c'est la créativité qui vous pousse c'est parce que vous avez des idées des talents et vous dites non mais c'est bon il faut que je les utilise on a l'apocalypse oula il pourrait y avoir des choses importantes qui se passent cette semaine des révélations c'est vous qui vous révélez des choses aux gens ou vous apprenez des choses importantes on a la scène mais quoi qu'il se passe honnêtement ça se passe très bien vous êtes très bien avec des amis dans le social ou dans le travail ça suit son vous vous mettez autour d'une table et vous discutez tranquillement de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faudrait faire pour que ça avance mieux donc bon on vous parle aussi de l'énergie masculine on vous parle de l'autre il sait qu'il a les clés de son paradis ou de son enfer et il sait très bien qu'il collabore à un enfer en étant lâche il le sait et cette personne n'a plus envie d'être lâche il a envie de se battre lui aussi pour l'amour ou tout simplement pour des choses belles en fait pour qu'on soit dans un monde meilleur et que il y ait des pour l'intelligence aussi on en a marre de la médiocrité ambiante non mais parce que tout le monde a décidé d'être con parce que c'est plus facile et lâche alors non c'est bon il y a des gens qui ont des idées et il y a moyen d'en faire quelque chose et que ça se passe mieux pour tout le monde donc il y a une révélation des énergies masculines qui commencent à révéler aussi des choses de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils ont comme talent et comme idée pour peut-être changer les choses parce que c'est trop facile de se planquer et ils se mettent autour d'une table ils en discutent là donc à un niveau ça peut être dans un travail ou ça peut être au niveau social enfin bref quoi bon alors on termine comment ça termine cette histoire on a l'épiphanie déjà vous allez vous rendre compte qu'honnêtement déjà il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes puisque vous êtes une personne innocente mais merde à un moment donné c'est bon quand on a le courage de faire des choses qu'on mérite le meilleur s'il y en a qui ont le courage juste de parasiter ou de rien foutre ou d'en profiter ou de participer à un enfer ambiant et bien vous non donc déjà il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des problèmes donc ça vous allez vous le rappeler et il y a cette idée quand même d'essayer d'avoir cette pensée qui revient à vous que vous méritez des choses bien c'est tout après on vous parle des enfants aussi il y a une notion peut-être de penser autrement pour les enfants pour l'avenir on a le miracle il va y avoir un miracle waouh je ne sais pas ce que c'est écoutez finalement en vous reposant en relativisant vous rappelant que vous méritez le meilleur et que vous participez à un monde meilleur il n'y a aucune raison pour qu'il ne se passe pas des miracles et des belles surprises on a l'église écoutez le miracle c'est juste vous allez vous sentir bien vous allez dire j'ai pu faire des efforts j'ai pu parler j'ai pu quitter les lâches j'ai pu avoir le courage j'ai pu croire que ça allait bien se passer et ça se passe bien en tout cas ça se passera bien pour vous vous quittez des angoisses des peurs des cauchemars des entités négatives des énergies toxiques des gens toxiques et vous vous sentez bien c'est peut-être juste ça le miracle vous avez le droit de vous sentir bien en faisant des efforts pendant que certains n'en font pas et font ou participent à ce que ça se passe bien pas bien donc de la réussite même si c'est pas autant que vous souhaiteriez je sais pas s'il y a des rencontres amoureuses peut-être pas mais c'est pas grave déjà le cadeau c'est au moins qu'il y a des nouvelles idées des nouvelles énergies c'est que vous pouvez faire des efforts et ne pas être puni pour ça non mais à croire que de nos jours quand on fait des efforts quand on ne participe pas à la médiocrité ambiante quand on a du courage il faudrait être puni pour ça non mais merde en fait et bien justement vous allez vous rendre compte que la vie dit merde à tous les lâches les hypocrites les tièdes et les profiteurs et les manipulateurs qui voudraient empêcher le courage la créativité les idées etc et ça c'est bien au moins ça peut bouger donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage on a le poids de la famille écoutez cette semaine du c'est je dis quoi 18 au 24 finalement vous vous rendez compte qu'on a peut-être beaucoup plus de gens qui veulent faire bouger les choses on a peut-être une communauté sociale une communauté humaine une famille humaine famille générale sociale famille d'âme peu importe plein de gens veulent en faire veulent en fait que les choses avancent dans le bon sens c'est vrai et c'est toujours une minorité c'est peut-être c'est peut-être un gars une meuf sur 100 qui fout le bordel pour que ça n'avance pas alors que tout le monde les 99 sont d'accord ou 9 sur 10 je sais pas donc et finalement ça se met en marche comme Manu mais c'est pas ça pour que ça avance en fait correctement parce que les gens en ont peut-être certaines personnes en ont marre d'être un poids aussi mais ils ont regardé ce que font les autres aussi donc ils se disent vas-y j'ai pas me fouler moi aussi mais vous en tout cas vous ne voulez surtout pas être un poids cette semaine et vous voulez larguer des poids les amarres et vous voulez vous avoir du poids par contre parce que vous faites des choses parce que vous vous dépassez parce que vous avez des idées parce que vous avez envie parce que vous avez du courage parce que vous voulez que ce soit au mérite parce que vous voulez qu'il se passe un truc et ça du poids et finalement en mettant ce poids là d'action et bien vous allez vous sentir bien non mais de nos jours on est puni quand on fait les choses plus que quand on ne fait rien on est puni quand on a des idées plutôt que quand on n'en a aucune on est puni quand on a des qualités et du talent plutôt que quand on n'apporte rien on est puni quand on est on sort du lot plutôt que quand on est commun et qu'on participe à une sorte de médiocrité ambiante on est puni quand on est courageux et pas quand on est lâche et bien cette semaine la vapeur s'inverse et tant mieux parce que ça suffisait ces conneries ça ne m'étonne pas du coup dans quel monde on est et vers où on allait oh maintenant c'est stop et on commence à faire les choses autrement on prend un virage à 180 voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé et aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501